De nos jours, la peau du visage est constamment exposée à la pollution. Les fines particules s'accumulent, accélèrent le processus de vieillissement, bouchent les pores et empêchent la peau de respirer. Nous vous proposons une astuce qui vous permettra de redonner une nouvelle jeunesse à votre peau. Anita Boumik est une présentatrice et journaliste russe, elle suit une technique facile et naturelle pour avoir une peau nette, pour laisser la peau respirer et dilater les pores. J'expose mon visage à la vapeur en couvrant ma tête avec une serviette. Je le fais pendant quelques minutes, mais il faut faire attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude. Après, je me lave le visage. C'est une technique très efficace pour se purifier la peau. Cette technique date de l'Antiquité, elle dilate les pores, débarrasse des toxines accumulées par le maquillage ou la pollution, enlève les peaux mortes, prévient l'acné et améliore la circulation sanguine. Par ailleurs, le bain vapeur est bien plus efficace que les différents produits pour le visage qui peuvent être nocifs. La technique, remplissez une petite bassine avec de l'eau chaude. Exposez votre visage à la vapeur, faites attention de ne pas trop approcher votre visage de l'eau. Mettez une serviette au-dessus de votre tête pour que la vapeur ne s'échappe pas. Restez dans cette position pendant quelques minutes, entre 6 et 10, selon votre sensibilité. Vous pouvez également ajouter des plantes séchées comme de la camomille, du jasmin, de la lavande. Après cela, lavez-vous le visage avec de l'eau froide et appliquez une crème hydratante. Précaution Si vous avez des problèmes de peau, ne faites pas cette opération avant d'avoir consulté un dermatologue. Si des plaques rouges apparaissent après un bain vapeur, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada